Salut tout le monde, c'est Prozombie, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, allez on part en vide-grenier, de grand respect, de trouver quelques trucs, ok si je trouve rien, c'est pas grave, mon week-end il est fait, de toute façon je vous expliquerai ça dans le compte-rendu, allez à tout à l'heure ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc de fait t'as combien ? 30 Alors bon état, je l'ai testé, j'ai nettoyé les boutons là, c'est nickel ! D'accord ! Ça fait plaisir ! D'accord 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 ! normalement les boîtes d'origine ps2 ont l'emplacement à carte mémoire mais bon au moins il est vraiment en état mint on dirait qu'il est neuf le jeu ça c'est cool pour ce petit jeu j'ai trouvé le all star action sur ps1 j'ai payé pour 2,90 il manque juste la petite notice mais bon ça c'est pas bien méchant une notice comme je dis toujours ça se retrouve et ce plein de petits mini jeu mais tu n'es pas il n'est pas très très commun je ne sais pas ce que vous en pensez vous moi je sais pour la fois que je le voyais donc je l'ai pris en plus qui est fait par phoenix donc en général je phoenix ils sont évidents de trouver il y en a certains qui sont assez compliqué à trouver mais bon voilà donc un petit all star action et j'avais trouvé en cache le hack munitions la partie 2 et du coup celui là je vais le mettre à l'échange alors pour ceux que ça intéresse bah dites le moi de préférence je voudrais du jeu ps1 pour pouvoir équivalent à ce jeu en fait voilà et celui-là il est bien évidemment complet avec ces deux cd donc voilà le petit hack munitions et donc pour les achats de ce matin tout ce qui est vide grenier il y en a pas mal vraiment 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 pas mal ça je suis assez content parce que je fouille des fois dans les cartes téléphoniques et là qu'est ce que j'ai trouvé j'ai trouvé la petite carte téléphonique playstation ça c'est génial parce que ça fait un moment que je la cherchais et je l'ai enfin trouvé et ça ira bien dans ma collection ps1 donc ça c'est plutôt très sympathique et puis je l'ai payé 50 centimes donc ce prix là pourquoi pas une petite carte téléphonique et avant de continuer les achats petit à petite anecdote pardon ce qui s'est passé c'est que ce matin j'arrive au premier vide grenier et le problème c'est que j'ai poireauté dans la voiture pendant moins 10 15 minutes parce que le temps que tout le monde s'installe et si j'aurais su et ben je serais parti cinq minutes avant parce que vu ce qui m'est littéralement passé sous le nez ça m'a littéralement fait chier quoi non mais c'est vrai parce que t'as rien d'un mec un gros connard de leur vendeur un pot de ce qui est et le mec qui demande à la donne est ce que vous avez du jeu vidéo la dame qui fait ah bah oui j'ai une nintendo qui traîne à moi j'attends dit nintendo je suis c'est qui de quoi il parle nintendo oh ça peut m'intéresser ça et elle lui dit bah la nintendo est en boîte il ya des jeux j'ai pas entendu le prix donc je la vois car par chez elle elle se ramène avec la boîte je vois une nes en boîte avec le polystyrène les notices les jeux pour le tout pour 20 euros et quoi de blasé quand même enfin bon là ça m'a littéralement fait chier sur le coup je le dis mais bon c'est pas grave donc pour continuer les achats j'ai pris un petit bouquin sur les chevaux ça ce sera pour mon meilleur ami je sais que c'est un grand fan des chevaux du coup c'est un petit bouquin c'est sympa et du coup j'avais dit que je lui ai envoyé un message je lui ai dit que j'avais trouvé ça qui m'a dit ah c'est génial je suis content un petit bouquin sur les chevaux voilà donc ça c'est pour lui donc si tu vois la vidéo j'offrais petite dédicace à toi c'est un petit bouquin il est pour toi pour continuer j'ai acheté un vinyle aussi un maxi que 45 tours donc j'ai pris éthiopie éthiopie c'est les chanteurs sans frontières donc comme on peut voir tous les chanteurs de l'époque et la sueur je le voulais je le voulais parce que je sais qu'il ya aussi l'instrumental sur la phase d et du coup là je le voulais je le voulais c'est une très très une musique assez sympa donc c'est pour ça que je les prie après bon je vais passer au dvd parce que j'ai acheté énormément de dvd on va commencer tout de suite ça déjà en petit dvd j'ai pris le petit spider man 3 moi j'avais le 1 et le 2 j'avais pas le 3 donc si tu vas pourquoi pas donc j'ai pris le 3 je crois que je crois que je n'ai jamais vu vu que ça m'intéressait pas je les prie j'ai pris hot tube ça je sais pas ce que c'est ça doit être un peu comme un style de l'américaine paille ça doit être je pense que ça doit être assez comique assez drôle c'est peut-être complètement du lâché mais bon je suis dit pourquoi pas je le prends on verra bien sinister j'ai pris aussi pour ceux qui l'ont pas vu ça c'est un film qui est juste excellent donc c'est un style de film un petit peu horreur et moi qui aime bien les films d'horreur ça c'est un excellent je le recommande j'ai pris bonne bonne collector avec mon actrice favori parce que je cherche tous ces films donc avec angelina jolie bonne collector donc je ne l'ai pas vu donc ce serait une occasion de le voir donc voilà je ne l'avais pas et j'ai pris aussi sort de sang alors ça je sais pas ce que ça vaut je verrai bien ça a l'air sympathique j'ai lu un peu ce qu'il y avait écrit derrière et ça m'a l'air ça m'a l'air sympathique donc ça je le verrai aussi et moi qui a décidé aussi de faire une petite collection des disney j'en ai trouvé quand même pas mal alors j'ai trouvé la princesse grenouille en disney je ne l'ai jamais vu donc ce sera l'occasion de le regarder celui ci je le cherchais j'ai la reine des neiges en disney rox et rocci dinosaures le petit monde de nemo en édition collector non je pense qu'il devait y avoir un fourreau mais là il n'y a pas de fourreau j'ai pris un chicken little tuerais on m'a dit qu'il était sympa et j'ai pris clochette et la pierre de lune alors je suis à franchement j'ai trouvé j'ai trouvé que la jaquette elle est super belle parce que vous en pensez les trucs vraiment la jaquette était super belle après avoir je sais pas ce que ça c'est que ça vaut je ne l'ai jamais vu donc ça augmente ma petite collection de disney donc pour les jeux vidéo j'ai pas trouvé grand chose en fin de compte pour enjeu j'ai trouvé pour commencer de la gamecube donc j'ai pris net for speed underground 2 voilà donc moi j'avais déjà joué le 1 j'ai jamais joué le 2 donc ce sera l'occasion de le tester sur gamecube et j'ai pris le pack édition limité de prince prince of persia et il contient le 1 et ça ça doit être le 3 ou le 4 je sais plus mais ouais c'est bien marqué limited edition donc ça c'est vraiment cool parce que c'est des packs qu'on voit pas on voit pas passer souvent fait quoi et bah je suis plutôt satisfait je suis plutôt content quand je l'ai vu bah m'a fait la dame m'a fait m'a fait deux euros les deux j'ai dit bah vas-y bah je prends mais c'est un petit jeu oui un petit jeu oui pour un euro c'est sonic et les cheveux et et le chevalier noir je sais pas ce que ça vaut sur oui mais c'est vrai que ça c'est la première fois que je le vois et je me suis dit bon bah pourquoi pas pourquoi pas et voilà bien ce que ça donne et pour un euro pièce j'ai pris trois petits jeux ps3 donc le petit the lost of us pour un euro tu vois je l'avais sur ps4 mais du coup bah vu qu'on me l'a jamais rendu a vu que je l'ai trouvée pour un euro sur ps3 je me suis dit je le prends sur ps3 parce que c'est un excellent ça pour la ps3 j'ai pris le petit destiny donc ce sera l'occasion de pouvoir tester destiny et j'ai pris le dark soul 2 j'entends que du bien sur ce jeu et j'ai pas fait le 1 mais ça sera l'occasion de pouvoir quand même tester le numéro 2 de voir ce que ça donne et puis bah c'est ils sont complètes sauf je crois que j'ai l'esprit parce qu'il n'y a pas de la notice et j'ai quand même trouvé j'ai du mal mais j'en trouve plus trop pour le moment mais du jeu ps1 enfin enfin du petit jeu ps1 je suis trop content parce que plus que sur quoi sur ce que je suis tombé je suis vraiment très satisfait donc j'ai pris le engine engine racing en best of infogramme parce que ça vaut on dirait un petit jeu d'avion un petit jeu d'avion simulateur d'avion je sais pas trop comment ça je sais pas du tout ce que ça vaut c'est le 2086 donc à voir parce que ça vaut du tout j'ai pris le petit pro foot constat 98 sur je ne l'avais pas ça c'est cool pour tout 7 j'ai pris le vegas casino en version pocket pocket peace media donc ça ça doit être un jeu avec plusieurs petits jeux donc donc ce que je vois il ya le blackjack la roulette on est plein de petits jeux à l'arrière donc à voir quoi j'ai pris le freestyle motocross mcgritte vs best est ce trainage pourquoi donc le jeu les vraiment très il est vraiment beau et ça je ne l'avais pas non plus pour le full 7 donc c'est c'est cool et un autre jeu que j'ai chopé malheureusement il n'y a pas de jaquette il n'y a pas de notice mais vraiment je l'ai pris parce que deux euros deux petits euros je l'ai pris parce que voilà je ne l'avais pas et puis au pied je rajouterai une jaquette c'est pas grave je la ferai moi même ou je ne sais trop quoi mais si je vous montre juste ça déjà je vais essayer de vous cacher juste ça voir est ce que ça vous dit quelque chose patin et oui le crash bash donc il n'y a pas de jaquette avant pas de notice mais tant pis quand même content de pouvoir le rentrer celui là parce que j'adorerais jouer à la démo quand j'étais petit et j'ai trop hâte de pouvoir y rejouer et ça franchement c'est assez classe franchement je suis trop content c'est énorme trouver ça pour deux euros quoi mais deux euros quoi c'est trop génial c'est trop génial je suis content franchement je suis content et voilà c'est plutôt cool c'est plutôt sympa donc voilà c'est un petit peu c'est à peu près tout c'est tout pour les achats par contre hier on m'a fait j'étais chez mon oncle et à un moment on commence à parler de jeux rétro de machin 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 il me fait et à un moment je lui dis que je recherchais une console il m'a dit ah mais je l'ai et je l'ai en double si ça t'intéresse je peux t'en donner une ouais je veux bien et là vous allez me dire qu'est-ce que c'est comme console j'en suis trop content ok la petite master system 2 un petit cadeau de mon oncle ça c'est cool parce que j'avais trop envie de rejouer à alex kid et enfin je vais pouvoir mortater le petit alex kid ça c'est cool en plus il y a encore le cache et tout très bon état ça c'est vraiment génial voilà donc c'est à peu près tout c'est à peu près tout pour les pour les achats et en tout cas ce que je vais vous dire c'est que surtout il y aura une petite surprise qui devrait arriver dans pas si longtemps que ça j'attends encore quelques petits trucs pour que je puisse attaquer le montage et enfin vous upload la vidéo je pense que vous savez tous de quoi je parle voilà en tout cas si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like un petit commentaire et surtout de n'oubliez pas de vous abonner et si vous abonnez appuyez sur la petite cloche ça fait vraiment vraiment plaisir bientôt les 200 abonnés alors quand on arrivera aux 200 abonnés de vous abonner pardon je pourrais organiser un petit concours et ça va être surprise pour le concours en tout cas merci à tous à tous les abonnés merci et encore merci surtout portez vous bien et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao ciao